bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au futur proche de l'olympique lyonnais comme vous l'avez vu en tout début de vidéo je remets le petit bandeau pour s'abonner en effet nous sommes actuellement à 685 abonnés donc il nous reste 15 abonnés pour atteindre les 700 donc si vous êtes un régulier de la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner ça encourage à continuer à vous proposer du contenu intéressant alors aujourd'hui donc je vais m'intéresser à l'équipe que l'on va avoir jusqu'à la fin de la saison qu'est ce que l'on peut en penser quels sont les joueurs qui ont gagné du temps de jeu de la crédibilité auprès du coach et ceux qui en ont perdu et je vais continuer aussi à répondre à certaines interrogations que je vois sur notamment deux postes c'est à dire Diomande et Koumbédi en latéral droit puisque on va dire 95% des supporters de l'olympique lyonnais ne comprennent pas que Diomande soit titulaire à la place de Koumbédi et sur le sort de Ryan Cherki dans l'équipe alors jusqu'à la fin de la saison je pense que on ne se pourra pas trop si on considère que pour l'olympique lyonnais on ne peut envisager que deux systèmes de jeu au regard de l'effectif donc deux systèmes que je vais développer donc le 4 3 1 2 avec la casette et barcola en attaque Ryan Cherki en numéro 10 nos trois milieux de terrain notamment les deux jeunes qui travaillent énormément pour récupérer des ballons venir combler les trous tagliafico lukeba le vren ça je crois que tout le monde sera d'accord et évidemment là le latéral droit Diomande ou Koumbédi alors comme je le disais beaucoup beaucoup sont agacés par le fait que Diomande débute les matchs à la place de Koumbédi mais je vais essayer de démontrer pourquoi laurent blanc fait cela sans vraiment conclure de savoir s'il a raison ou s'il a tort mais vous allez comprendre que je trouve qu'il a plutôt raison tout simplement parce que je pense que Diomande est là pour des raisons défensives alors c'est sûr que offensivement il n'apporte rien vous allez me dire qu'Akray devant lui n'apporte rien non plus donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui n'apportent rien alors que Koumbédi en 20 minutes a apporté des choses seulement ce qu'il faut dire c'est que Diomande fait 1m85 et que la priorité de laurent blanc c'est surtout d'arrêter d'encaisser des buts stupides alors effectivement le premier but qu'on encaisse à Lille en deuxième mi-temps il est en grande partie du Adiomande qui laisse passer son joueur dans le dos mais je ferai remarquer que Koumbédi lui aussi s'est fait prendre dans le dos et quand on revient à 3-3 n'est-ce pas lui qui laisse partir Jonathan Bamba dans son dos et qui provoque un pénalty alors heureusement pénalty annulé par la VAR mais c'était bien bel et bien une erreur de Koumbédi alors la question est de savoir est-ce qu'on peut accepter qu'il fasse des erreurs défensives s'il apporte un plus offensif et je crois que ce n'est pas du tout dans la démarche de Laurent Blanc on verra bien vendredi face à Nantes qui il va aligner mais je pense qu'il préfère avoir de la sûreté avec Diomande et on va me dire oui mais Koumbédi il a été formé en latéral droit donc c'est normal qu'il soit là même s'il fait des erreurs il faut l'accepter etc etc alors je vais aborder un sujet qui souvent m'est reproché dans les commentaires puisque je parle souvent de la taille de nos joueurs et certains me disent non mais comment la taille on s'en fout c'est du football c'est pas du basket et bien moi je réponds non la taille on s'en fout pas vous savez que dans le foot moderne et bien les coups de pied arrêtés c'est quelque chose de très important et dans l'équipe justement on a déjà énormément de joueurs de petite taille y compris chez les défenseurs Tagliafico avec son mètre 73 74 le ponant cacré tout ça c'est du moins d'un mètre 75 pareil pour Cherki pour la casette Barcola est un mètre 82 mais il pèse 30 kg tout mouillé et Kumbédi donc avec son mètre 76 et bien évidemment il n'apporte pas du tout de sérénité à la fois dans les contacts physiques les contacts directs et dans le jeu de tête par contre quand vous avez Diomandé alors certes il fait des erreurs mais par contre dans l'impact physique il est présent et avec Levren 1 mètre 90 Luqueba 1 mètre 85 et Tolisso 1 mètre 81 vous avez un petit peu plus de muscles ce qui évidemment est très très important sur les coups de pieds défensifs et sur les coups de pieds offensifs d'ailleurs Déjan Levren dit que à l'entraînement Diomandé sur les coups de pied arrêtés offensifs il est extrêmement performant dans le jeu de tête on aimerait bien voir ça en match mais en tout cas ça c'est quelque chose qu'il constate à l'entraînement donc en fait vous devez faire le choix entre un Diomandé qui apporte sa puissance et un ajout au niveau du jeu de tête que ce soit défensif ou offensif surtout défensif quelqu'un qui est très fort dans le duel évidemment pas dans le duel de vitesse mais dans le duel de 1 contre 1 d'ailleurs son début de deuxième mi-temps ne doit pas faire oublier les bons matchs qu'il a fait auparavant dans ce rôle là c'est sûr qu'offensivement il n'apporte rien Kumbédi lui il fait les mêmes erreurs défensives que Diomandé notamment dans la profondeur il se fait souvent prendre mais par contre effectivement son impact offensif est vraiment très très intéressant donc c'est un choix à faire et pour le moment Laurent Blanc a plutôt fait confiance à Diomandé n'oubliez pas que Kumbédi oui d'accord il fait une bonne entrée mais son dernier match avant celui de Lille avait été très 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 mauvais c'est pour ça qu'il n'a pas joué dans les matchs suivants donc ceux qui réclament accornaient à Kumbédi comprenez bien eh bien que pour Laurent Blanc c'est un vrai choix de la puissance quand il met Diomandé il accepte qu'il y ait moins d'impact offensif et lui considère eh ben que Cacré doit faire mieux sur le plan offensif que Tolisso est là à la relance que Cherki est là pour créer et qu'évidemment Barcola et Lacazette sont là pour marquer des buts donc effectivement il le sait ce côté là est moins performant sur le plan offensif mais c'est aussi pour ça qu'il a pris Barcola qui était à gauche et qu'il l'a mis à droite il considère qu'à gauche Tagliafico va être là pour faire des centres parce que le penant n'est pas capable de faire ça et donc il s'est dit je vais mettre Barcola qui lui avec son activité défensive vient aider avec Cacré de ce côté là mais aussi est capable de se projeter offensivement donc en fait il faut pas voir uniquement la qualité individuelle des joueurs et notamment la qualité offensive il y a aussi une question de taille et justement je vais continuer sur la taille parce que vous allez comprendre très rapidement pourquoi Diomandé est titulaire et pas Kumbedi donc j'ai mis à gauche ici l'équipe on va dire à peu près type avec Diomandé donc on se retrouve avec une taille moyenne de 1m80 bon c'est pas énorme on va comparer avec les autres équipes de Ligue 1 mais vous voyez quand même avec beaucoup de joueurs dont Tagliafico Cacré, Le Penant, Lacazette, Cherki donc à moins d'1m75 ou 1m75 et Le Penant donc ça fait quand même plus de la moitié de l'équipe enfin au moins la moitié de l'équipe et si on remplace ici Diomandé par Kumbedi on passe à 1m79 vous allez me dire il n'y a qu'un centimètre d'écart oui mais ça reste une moyenne et surtout vous mettez un deuxième joueur de moins d'1m75 en défense donc ça pour moi c'est un vrai problème Malogusto lui est à je crois 1m79 ou 1m80 donc évidemment ça change un petit peu la donne et 5 cm sur le jeu de tête c'est vraiment très très important Si on regarde la taille moyenne des équipes françaises vous remarquez que l'équipe la plus petite c'est le Stade Rennais avec 1m79 et qu'au dessus on est à 1m79,7 etc. Donc on approche à peu près les 1m80 donc nous Lyon on est troisième plus petit donc si vous mettez Kumbedi on devient l'équipe la plus petite du championnat donc ça c'est quand même un vrai problème selon moi Le fait de laisser Diomandé vous place à 1m80 c'est un élément qui je pense est très important pour notamment les coups de pied arrêtés et l'impact physique Vous savez que la Ligue 1 est un championnat extrêmement physique et pour le moment on est 17ème sur 20 en termes de taille Enfin même 18ème sur 20 en termes de taille et donc si on met Kumbedi on est tout simplement 20ème alors à égalité avec Rennes Seulement la différence entre nous et Rennes c'est que Rennes a des joueurs petits mais très athlétiques physiquement très rapides très puissants Alors que nous on a des joueurs de petite taille et qui en plus sont des crevettes et donc ça c'est un vrai souci en ligne Donc voilà pourquoi tout simplement Laurent Blanc préfère titulariser Diomandé Alors le CUS Football qui est un observatoire du foot qui fait des études extrêmement poussées Vous le voyez il dit la taille moyenne des joueurs analysés est de 1m82 Donc avec 1m79 on est nettement en dessous de ça et vous voyez seulement 11,7% des 572 clubs analysés ont une taille inférieure à 1m80 Alors on va me dire oui il y a le foot de City, vous voyez en plus là c'est à l'époque de Genesio Le foot de City on est loin quand même d'avoir des joueurs notamment au milieu de terrain Qui sont capables de compenser leur manque de puissance athlétique par une qualité technique hors du commun Donc la taille c'est très important en tout cas pour moi je pense aussi pour Laurent Blanc Et c'est ce qui explique le fait que pour le moment Diomandé soit aligné en latéral droit Donc cette organisation 4-3-1-2 elle a l'intérêt de replacer Ryan Cherky en numéro 10 C'est vrai qu'il ne se sent pas à l'aise dans l'aile La casette et Barcola qui sont deux travailleurs viennent un petit peu combler notamment au pressing ce que Cherky ne fait pas La casette et le penant également viennent combler et donc c'est un 11 qui je pense tient parfaitement la route La deuxième organisation elle est en 4-3-3 Elle vise à faire monter Tolisso en numéro 8 avec Acre et le penant donc pour la récupération Bon on a toujours la problématique Koumbe Diomandé jusqu'au retour très hypothétique de Malo Gusto Mais là évidemment vous le voyez Ryan Cherky saute parce que là on joue sans numéro 10 Et donc on a Barcola et Jeffinho pour animer les ailes et donc Alexandre Lacazette en numéro 9 Je pense que c'est une équipe qui est extrêmement intéressante avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas avares d'efforts Pour venir faire le premier pressing et les joueurs derrière qui sont capables en récupération de balles De donner à Tolisso qui peut ensuite distribuer Évidemment cette organisation elle est liée à la présence de Jeffinho qui est notre seul véritable aile gauche Bon sauf si on replace Barcola et aile gauche mais j'expliquais que Barcola était à droite Parce que comme Diomandé ne monte jamais et que Kakré n'est pas terrible dans la création Il faut bien quelqu'un ici qui monopolise la défense pour ouvrir des brèches pour la casette D'ailleurs vous remarquerez que nos deux buts en fin de match se sont faits sans numéro 10 Puisque Ryan Cherky était sorti mais avec l'animation dans l'aile de Barcola et de Koumbe Di Donc 1-4-3-3 ou 1-4-3-1-2 Je pense que c'est une bonne organisation pour être cohérent jusqu'à la fin de la saison Alors dans mon onglet communauté vous allez retrouver évidemment quelques infos, quelques sondages etc On apprend hier qu'Anthony Lopez est de retour à l'entraînement mais sans les gants Ce qui veut dire qu'il était là pour le travail physique mais pour le moment son doigt cassé n'est pas encore opérationnel Je vous ai également publié une étude qui ne nous donne pas beaucoup d'espoir pour le championnat Puisque selon Opta qui est spécialisé dans les stats et notamment les stats de football On va cliquer sur l'image pour voir l'intégralité du graphique Voilà donc vous voyez ici l'Olympique Lyonnais est dixième Et donc ça c'est les probabilités de finir au classement qui se trouve ici Donc vous voyez on a 0,2% de chance de finir quatrième Et seulement 1,2% de chance de finir cinquième Ce qui veut dire que cumulé on a 1,4% de chance de finir européen via le championnat Ce qui évidemment rend le parcours en Coupe de France encore plus important que ce que l'on pouvait penser Alors mine de rien la Coupe de France ça va arriver relativement vite Puisque ça va être dans moins de trois semaines désormais Donc on va se déplacer à Nantes le 5 avril Ce sera d'ailleurs sur France Télévisions donc en clair Il se trouve que le hasard du calendrier fait qu'on va rencontrer cette équipe de Nantes à domicile Ce vendredi à 21h On verra d'ailleurs si Laurent Blanc aligne Kumbedi ou Diomande en latéral droit Alors évidemment c'est important de faire bonne figure Et de mettre un petit peu le doute dans la tête des Nantais en faisant un bon match face à eux Même si le championnat de la Coupe c'est différent Nantes a gagné la Coupe de France l'année dernière et se retrouve à nouveau en demi-finale Alors qu'en championnat ils sont plutôt en difficulté Nous évidemment il faut qu'on continue On va dire à faire travailler ce groupe qui se dessine On a un groupe franchement qui se dessine très très bien Il y a quelques incertitudes Donc évidemment le poste de latéral droit Est-ce qu'on joue avec un numéro 10 ou plutôt avec un hélié ? Est-ce que Geffinho sera de retour ? Bon tout ça c'est des questions évidemment qui seront très importantes Mais on va dire globalement la défense est fixée Le milieu de terrain également Barcola a vraiment magnifiquement gagné sa place Par sa générosité et par son efficacité Ça c'est très important Évidemment la casette c'est notre joueur superlatif La vraie question à se poser c'est qu'est-ce qu'on fait du match du PSG ? On sait qu'il va y avoir une trêve internationale Alors nous on a la chance d'avoir peu d'internationaux Donc les joueurs seront très frais à leur retour Mais est-ce que ça vaut le coup d'aligner l'équipe type face au PSG Alors quitte à se prendre une danse Et de prendre un risque de blessure Ou un risque de fatigue Sur certains joueurs qui seront très importants à Nantes C'est une vraie question à se poser Est-ce que dans ce match là On doit aligner la casette Qui est vraiment indispensable pour nous Dans le match de Coupe de France Est-ce qu'on doit aligner Tolisso A la santé fragile Donc ça aussi c'est une vraie question Est-ce que ce serait grave De prendre une rouste au PSG Moi très sincèrement Même si évidemment Je préfère qu'on aligne toujours l'équipe type En plus on n'aura pas joué quand même Depuis plus de deux semaines Donc il faut que les joueurs aient du rythme Donc est-ce qu'il faut faire jouer les titulaires Une mi-temps, une heure Voir ça presque comme un match de préparation Enfin c'est une vraie question à se poser pour Laurent Blanc Je sais pas Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut aligner l'équipe type Pour aller gagner ce match Sachant que trois jours plus tard Et bien Nantes va nous attendre deux pieds fermes C'est une équipe qui est capable vraiment De se transcender devant son public Moi je dirais qu'il faut jouer Faire jouer les titulaires Une mi-temps, une heure pas plus Quel que soit le score Pour ne pas mettre en difficulté nos chances Parce qu'évidemment le match de Nantes Il est très très important Ce qu'il faut savoir c'est que En finale on va jouer Soit Toulouse Soit Annecy Donc si on passe l'obstacle Nantes On a quand même une belle chance De remporter cette Coupe de France Moi je dis pas que c'est du garantie Attention Mais en tout cas une belle chance Voilà N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de tout ça Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos Merci Merci